Bonjour à tous, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et de la participation aux réunions ministérielles préparatoires du sommet arabe prévu le 19 mai. Attaf préside ce mardi, avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Saoud, les travaux de la quatrième session de la commission de consultation politique algéro-saoudienne. En Palestine occupée, le ministère des Affaires étrangères palestinien a condamné ce mardi les déclarations provocatrices du premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou concernant la marche des drapeaux qui se déroulera et l'incursion des collants à l'ordre de s'occuper et ses appels à l'assassinat des palestiniens. Au Pakistan, des manifestations ont été déclenchées hier à Islamabad devant la cour suprême du pays, lui reprochant d'avoir contribué à la libération la semaine passée de l'ex-premier ministre Imran Khan, qui a fait son retour devant les tribunaux hier pour répondre aux accusations selon lesquelles il aurait planifié les violences qui ont suivi son arrestation selon l'un de ses avocats. L'examen de ce dossier doit se poursuivre ce mardi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé hier le général de division Mfrey Nione de Zambie au poste de commandant de la force de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en république centrafricaine, selon un porte-parole des Nations Unies. La Chine a vivement protesté contre l'intention du premier ministre japonais Fumio Kishida d'envoyer un message à la communauté internationale lors du sommet du groupe D7 à Hiroshima, selon lequel il est inadmissible que la Chine et la Russie changent le statu quo dans le monde. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Et puis enfin, football, un match très intéressant à suivre ce soir en Ligue des Champions. L'Inter qui retrouve une nouvelle fois l'AC Milan, demi-finale retour de la compétition, et qui espère compenser sa défaite du match allé. Malgré la blessure de l'Algérien Smaïl Ben Nassar, qui est un coup très dur pour les Rossoneri, l'AC Milan va tenter de renverser l'Inter pour rejoindre la finale de la Ligue des Champions, en attendant de connaître demain le nom du deuxième qualifié pour la finale d'Istanbul entre Manchester City et le Real Madrid. C'est la fin de ce butin d'informations, merci de l'avoir suivi.